Nous sommes dans le mois béni de Chaban, ce mois qui précède l'arrivée du mois de ramadan. Un mois qui est tout particulier, le prophète nous dit que durant ce mois les actions sont présentées à Dieu. C'est un mois durant lequel le prophète aimait jeûner. C'est un mois qu'on appelle le mois des psalmodieurs, des lecteurs, puisque les gens avaient pour habitude de réviser le Coran pour se préparer aux prières nocturnes du ramadan, les prières du paraouih. Mais durant ce mois, il y a aussi un grand rendez-vous qui est la nuit de Mishaban, cette nuit entre le 14 et le 15e jour de Chaban. Il y a durant cette nuit, le prophète nous dit qu'Allah observe ses serviteurs et que durant cette nuit, il pardonne à tous les habitants de la terre. C'est un rendez-vous avec le pardon de Dieu, sauf deux personnes, deux catégories de personnes. Le prophète nous dit que la première catégorie, c'est celui qui donne à Dieu des associés. Et la deuxième catégorie, c'est celui qui a dans son cœur de la rancune, de la rancœur. Al-Mushahim. Celui qui enfroie avec quelqu'un. Là, c'est important. C'est-à-dire que le message du prophète, sauf l'aslam ici, c'est de nous dire que le pardon de Dieu, il est ouvert à tous. Mais pour pouvoir en bénéficier, il faut soi-même être pardonneur. Pour que Dieu nous pardonne, il faut soi-même savoir pardonner. D'ailleurs, Allah nous dit qu'il pardonne et qu'il passe sur les fautes. N'aimeriez-vous pas que Dieu vous pardonne ? Dieu nous pardonne, mais il demande à nous aussi de savoir faire preuve de pardon. Donc, ce mois de Chaban, c'est une invitation au pardon. Une invitation à réconcilier les gens. Une invitation à d'abord demander pardon, savoir aussi reconnaître ses fautes, demander pardon pour ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu dire. Mais aussi, une invitation à prendre un moment, un instant avec son cœur et savoir pardonner, savoir passer au-delà des erreurs, des fautes, des manquements. Et d'ailleurs, ce pardon, il est tellement important. On a un récit parmi les propos de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'un jour, un homme entra dans la mosquée alors que le prophète était assis avec ses compagnons. Et le prophète le désigna, cet homme qui était entré dans la mosquée, comme un habitant du paradis. Le lendemain, le prophète est assis encore dans la mosquée avec ses compagnons. Le même homme entre dans la mosquée. Et le prophète dit, voilà, cet homme-là, c'est un homme parmi les habitants du paradis. Troisième jour, la même chose se produit. Et là, une personne qui était en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va décider de se renseigner, de savoir mais quel est ce secret ? Comment se fait-il que cet homme qui est encore sur terre, comment est-ce que ça se fait-il que le prophète dise qu'il est déjà parmi les gens du paradis ? Alors, il va se faire inviter, il va rester auprès de lui pendant trois jours. Et durant ces trois jours-là, il ne va rien observer de particulier. Cet homme, il prie comme tout le monde, il dort comme tout le monde, il mange comme tout le monde, rien de particulier. À la fin des trois jours, ce compagnon va aller le voir. Il va lui dire, voilà, j'ai souhaité rester auprès de toi durant cette période parce que voilà ce qu'a dit le prophète s'enseigne sur toi et je veux savoir quel est ton secret. Et là, l'homme va lui dire, écoute, moi, je ne fais rien de plus que ce que tu as pu voir pendant cette période. Mais il y a une chose que je fais que tu n'as pas pu voir. C'est que chaque soir, avant de dormir, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. C'est avec cette qualité-là, parce qu'il a su pardonner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a compté parmi les gens du paradis. Et donc, c'est une leçon que l'on peut tirer. C'est vrai que durant ce mois de Shaban, on entend beaucoup de gens qui jeûnent, et c'est une très bonne chose. Mais ne pas passer à côté de cette chose qui est importante, de ce pardon. Pardonner aux autres et demander le pardon. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de nous embellir par cette qualité du pardon. Et qu'il puisse nous pardonner à toutes et à tous. Et qu'il nous permette de relier, resserrer ces liens qui nous unissent tous les uns les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada